On est là pour voir cette nouvelle offre, HOP Air France, concrètement une offre plus lisible, plus flexible ? Plus lisible, flexible et plus attractive et moins chère globalement. Les trois sujets, c'est que nous avons mis en commun tous nos moyens de HOP et d'Air France pour faire par France. Vous avez vu, vous y êtes, simple, fluide, accessible, transparent. Et ce que demandaient nos clients, c'est d'avoir en un clic, soit en agence de voyage, soit sur les sites d'Air France ou les sites de HOP, l'offre avec les attributs du voyage tout de suite, à partir de 49 euros TTC et jusqu'à la flexibilité ou les tarifs jeunes ou les tarifs seniors. Alors justement, cette offre à 49 euros, j'imagine qu'elle va faire tiquer pas mal de personnes, surtout avec une compagnie dont la qualité est celle d'Air France. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de places à 49 euros ? Il y en aura un petit peu ? Quand on annonce, à partir de 49, on est très surveillé. Donc il y a à peu près 10% des stocks qui sont disponibles. Voilà. Bon, alors c'est pas à toutes les heures puisque ça se remplit très vite, mais il n'y a pas que du 49, il y a du 69, du 79 jusqu'à 108 ou 109 euros. Ça veut dire qu'à partir d'eux, c'est un tarif basique pour lequel vous avez le vol. Vous avez toujours une prestation à bord, vous avez toujours les renseignements de SMS, si vous voulez être de retard ou s'il y a un problème du groupe Air France, mais vous avez en plus un certain nombre de tarifs à partir d'eux. Elle est simple. Et ensuite, en basique plus, pour 20 euros de plus, on vous propose un siège en cabine, on vous propose la modification de votre billet en termes d'horaire ou de jours. Puis ensuite, vous avez un tarif smart qui est intermédiaire, qui lui est notre tarif phare, qui permet de pouvoir, en moyennant, de pouvoir avoir un bagage en soute toujours, d'avoir des bails, Flying Blue, et ensuite de pouvoir changer votre destination si vous le désirez. Puis après, vous avez le tarif flexible, qui lui est le plus cher, qui s'adresse en priorité à la clientèle à faire, avec une carte d'abonnement qui fait une réduction de 30%, mais qui lui permet de rembourser, de modifier votre billet, vous le remboursez même si vous n'avez pas pris votre vol, qui est accessible jusqu'à la dernière heure. Alors, la campagne de communication, autant que l'offre tarifaire, on parle pas des services, mais on parle au moins de ces deux aspects, ça rappelle beaucoup la SNCF. Ça veut dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer de concurrencer le train ? Oui, l'idée, c'est d'abord tout de garder nos clients à France, de garder nos clients, d'en conquérir des nouveaux, des nouvelles parts de marché. Or, nous sommes en domestique, en transport multimodal, nous avons le train, la voiture et l'avion. Nous sommes attaqués par le train, nous sommes attaqués par le covoiturage et bientôt par l'allumération des autocars, et ensuite par les low cost. Donc nous devions réagir par cette offre transparente. Et en réagissant, nous avons commencé par une clientèle plus orientée vers le train. Le train, c'est un symbole pour nous, c'est de faire penser à tous les gens qui ont besoin de mobilité, que l'offre aérienne d'Opair France est accessible et transparente. Qu'ils aillent voir dans les sites ou en agence de voyage, ils trouveront toujours un tarif ou une offre adaptée à ce qu'ils demandent, qu'ils soient jeunes, vieux, enfants, hommes d'affaires ou pas. Voilà ce que l'on demande. Et donc la clientèle du train, pour nous, est une belle clientèle, puisque nous avons en domestique 75% de gens, de clients potentiels qui vont être gens de train et 25% en avion. Donc on ne va pas prendre des grosses parts de marché au train, mais 1 ou 2% nous suffirait. Alors le nombre justement de passagers est en augmentation sur le premier trimestre. Le taux de remplissage, il me semble, est en augmentation aussi sur 2014. Ça veut dire qu'effectivement les gens commencent à être réceptifs à cette offre que propose Air France et autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de crise de mobilité en France et que les gens se déplacent beaucoup pour des raisons individuelles. On l'a bien vu ces dernières années, mais ils vont chercher des tarifs. Donc au fur et à mesure que vous communiquez positivement et simplement, surtout simplement, et vous ne trompez pas le futur client, c'est-à-dire que si vous le trompez une fois sur un site, il ne revient pas deux fois. Donc il faut que les sites soient très très travaillés en termes d'utilisation et qu'il y ait des stocks disponibles, accessibles. Les clients viennent à l'avion. C'est ce qui est en train de se passer à Toulon. — Vous avez justement mis en place cette offre depuis le terrain. C'est ce que vous disiez. Vous aviez cette volonté de vous adapter à ce qui était demandé. C'est ça qu'on vous demande en priorité, la transparence, la visibilité ? — Oui. Il y a un an, le groupe Air France m'a demandé de présider un groupe d'experts avec des gens de marketing. En regardant ce qui se passait sur l'offre commerciale court, moyen courrier de Air France qu'elle aime, nous sommes partis sur le terrain, les commerciaux au terrain, les aéroports et nos clients aériens. Mais pas que les clients aériens, ceux qui prennent le train ont la voiture. On a utilisé des sondages, des instituts de sondage connus, Ipsos, CSA. Et tout ce qu'on s'en dit cela, partez du terrain, partez du vrai marketing et faites une offre adaptée aux clients transparents, ils vont revenir. C'est ce que l'on est en train de faire. — Vous vous positionnez donc sur des petits aéroports, notamment comme ici, à Toulon. Est-ce qu'il y a une vraie place à prendre ici, à ce niveau-là ? Puisqu'on a un peu l'impression qu'au contraire, le trafic diminue ? — Non, le trafic réaugmente. Pour nous, il réaugmente entre Paris et Toulon, c'est clair. Il est en augmentation. De 2014 à 2013, il a augmenté de quelques pourcents. Au premier trimestre, il a augmenté à nouveau. Donc c'est pas une grosse croissance. Mais quelques pourcents, c'est bien quand même. Et je pense que l'aéroport de Toulon est excessivement bien placé dans le Var. Donc il est bien placé. Donc je sais que l'aéroport doit faire des promotions aussi à l'extérieur pour faire connaître l'aéroport au milieu du Var et non la compagnie. — Une grande question ici, c'est la destination Charles de Gaulle. — Elle est à l'étude. Bien évidemment, tout le monde pouvait la voir. Donc on a décidé avec l'aéroport de la réétudier. — L'arrivée d'un nouveau gestionnaire vous aide à revenir sur l'aéroport de Toulon hier ? — L'intérêt d'avoir un nouveau gestionnaire, c'est un entrepreneur ou une entreprise qui s'inscrit dans la durée. — Oui, c'est moins de 25 ans pour vous. — Et sur 25 ans, c'est bien. Ça nous permet de construire une relation longue. On fait pas des coups ensemble. On est là longtemps. Air France est là depuis très longtemps. Et nous serons, j'espère, encore longtemps ensemble ici. — Merci. — Voilà. — Merci.